C'est une grande équipe avec des grands joueurs et puis voilà, on a vu la différence ce soir. Nous avons une équipe très jeune, un hyper gym en plus au bout d'une demi-heure. Ça nous a fait mal parce que voilà, gym c'est un peu la pièce maîtresse de l'équipe. Et puis il y a sa capitaine. Voilà, c'est une bonne expérience pour toute l'équipe je pense aussi, pour les plus anciens comme les plus jeunes aussi. Bien sûr, on peut être déçus. Maintenant, on est déçus parce qu'on est des compétiteurs et une finale ou un match de lignes, voilà, on essaie de perdre le moins possible. Maintenant, voilà, c'est triste. C'est triste parce qu'on pensait tous avoir le match en main sur mes quarts d'heure. Mais je connais cette équipe, je connais ces Espagnols et j'ai vraiment l'impression qu'elles donnent de dominer. On a l'impression d'être actuels et puis voilà, sur nos erreurs, on leur a offert, on va dire, un petit cadeau qui les a permis à eux de les mettre en confiance et de les emplanter un deuxième et puis un troisième. Oui, c'est dur. C'est évidemment une déception. On était venus pour gagner. La première mi-temps, je trouve, a été vraiment de bonne qualité. On avait la possession et puis évidemment, face à des grands champions comme ces joueurs espagnols, la moindre erreur est exploitée, c'est ce qui s'est passé. On a pris ce but ensuite très vite et ça nous a fait mal. Et puis Dimitri et puis un certain nombre de faits de jeu qui ont empêché qu'on arrive à notre objectif. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que je suis vraiment immensément fier de ces garçons, de tout le travail qu'ils ont fourni, des valeurs qu'ils ont démontré sur le terrain pendant cette saison tellement longue. Maintenant, elle n'est pas terminée cette saison. On va, j'espère, la finir en beauté au Vélodrome samedi. Il faut qu'on gagne ce match, un match important, un match à enjeu. Et donc, on a essayé de les remobiliser, de leur dire qu'on comptait sur eux et sur le public qui, je crois, sera nombreux samedi et qui va nous porter une nouvelle fois.